À l'occasion de la Journée Européenne des Langues, nous allons organiser une grande manifestation. Qu'est-ce que c'est la Journée Européenne des Langues ? C'est une initiative qui a été lancée en 2001 par le Conseil de l'Europe et qui vise vraiment à fraterniser autour de cette question des langues. Au plus on connaît de langues, au plus on se rassemble autour de notre humanité commune. Et donc nous avons décidé, nos réseaux uniques, de nous associer au Conseil de l'Europe, également à la délégation de l'Union Européenne pour proposer une multitude d'activités ici à Tunis. Alors les activités phares, trois journées d'abord, le 26 septembre qui est la Journée Européenne des Langues, l'après-midi, donc on aura un séminaire qui sera consacré à l'intelligence artificielle et son lien avec l'apprentissage des langues. Qu'est-ce qu'elle apporte aux enseignants ? Qu'est-ce qu'elle apporte aux apprenants ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'outils qui sont accessibles, donc des questions de justice sociale ? Est-ce qu'il y a des outils dans toutes les langues ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir une vraie diversité des langues ? Est-ce qu'on ne risque pas l'uniformisation ? Bref, ce sera vraiment un séminaire qui va aborder les questions de fond, vraiment les grands enjeux qui nous attendent par rapport à cette question des langues. Et donc là, Cité des sciences de Tunis, le 26 septembre, nous aurons deux activités, alors la plus ludique, la plus festive. Première partie, un speak-dating, avec la possibilité de parler une multitude de langues, de découvrir une multitude de langues. Nous aurons des petites tables organisées par langues, des langues plus classiques, comme l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français, mais nous aurons aussi des langues beaucoup moins connues, comme le finnois, le néerlandais, le tchèque. Et donc là, vraiment, on invite les Tunisiens à venir, à partir de la découverte de ces langues-là, et puis il y aura une série de jeux, de quiz et des prix à gagner. L'après-midi, le soir, là c'est l'après-midi, le soir, nous aurons un karaoké. On va vraiment faire le tour du monde des langues en chantant. Et là aussi, ce sera très très festif, avec des grands tubes quasiment universels dans toutes les langues, dont l'arabe. Et donc on invite là aussi les Tunisiens et Tunisiennes à venir montrer leur talent, à la fois vocaux, mais aussi de connaissance de ces différents artistes. Et là aussi, il y aura des prix à gagner. Tant le speak-dating que le karaoké auront lieu à l'Institut français de Tunis. Et puis, dernière journée, là c'est le 28 septembre, après-midi, ce sera une grande journée porte ouverte, des instituts culturels, quatre instituts, l'Institut italien, l'Institut français, le Cervantes et le Deut-Institut, et deux ambassades, l'ambassade de Suisse, l'ambassade tchèque. Elles ouvriront leurs portes, ces institutions, pour nous faire vraiment connaître leur offre linguistique, culturelle. Il y aura là aussi des jeux, des animations. Et pour entrer dans chaque structure, en fait, il y aura la possibilité d'avoir un autobus qui va faire chaque destination. Donc ce bus, vraiment, ce sera le bus des langues. Et chaque participant aura un petit passeport, un petit passeport des langues. Et à chaque entrée dans une institution, il y aura un petit tampon. Et pour ceux qui auront tamponné toutes les pages du passeport, il y aura un tirage au sort et de très, très beaux lots à gagner.